Générique ... ... Qui parmi vous est pleinement conscient de son potentiel ? Je viens de terminer mon CM2 et je revois encore ma mère qui me dit en regardant mon butin de notes « Philbert, ça va pas ». « Ah bon, pourquoi ? Tes notes sont trop bonnes. Il faut que tu restes à ta place. Tu seras maçon comme ton père. » À dix ans, quand vous recevez ça, ça vous refroidit. Moi, je suis resté en hibernation pendant huit ans, jusqu'à la fin de ma scolarité. Et pourtant, je rêvais d'être avocat. Il faut savoir que sur mon île, à Namboutier, mon père m'a enseigné des valeurs très fortes. Courage et travail. Mais le travail laborieux, pas le travail intellectuel. Ça, c'est pour les fainéants. En tout cas, c'est ce qu'il m'a appris. Mon père y partageait fortement ses valeurs. Malheureusement, il est décédé à 83 ans sans savoir lire et écrire. Ceci explique peut-être cela. Après huit ans de scolarité en alternance avec la pêche à la palourde, je suis rentré directement dans la vie active, comme ouvrier la chaîne dans une usine de Renault. Toujours les mêmes gestes, sur les mêmes machines, dans le même ordre. Et là, je me suis juré de sortir de ce carcan social où mes parents m'avaient entraîné malgré moi. Mais par quels moyens ? Le seul à ma disposition à l'époque, la formation continue. Et aussi les valeurs que m'avaient enseignées mon père et ma mère. Courage et travail. Quand je travaillais à la chaîne, mon chef d'équipe vient me voir. Il me dit, « Philbert, c'est bien, vous êtes courageux et travailleur, mais vous n'avez pas votre bac. » Alors, tout naturellement, j'ai décidé de prendre des cours du soir. Et là, je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. Une fois que j'ai purgé ma peine, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Ce qui est incroyable, après 20 ans de cours du soir, c'est l'attitude d'un DRH de grande entreprise qui me dit d'un ton paternaliste et condescendant, « Vous voyez, M. Corbrogeot, c'est bien, vous êtes courageux et travailleur, mais chez nous, un art et métier est directeur de production, un ingénieur des mines est directeur d'usine et un polytechnicien est directeur de département. » C'est dommage, hein ? Vous n'êtes pas dans la nomenclature. Depuis, c'est mon métier. Non, un combat. J'en ai fait un combat. Pourquoi ? Car, en 20 ans d'évolution professionnelle, d'ouvrier à directeur, en passant par technicien, responsable ingénieur, j'ai pris conscience qu'il y avait des talents cachés et qui méritait d'être révélés. Et j'en ai vu des personnes plus compétentes que moi qui n'ont pas pu évoluer. Pourquoi ? Selon une légende indienne, un jour, un fermier trouva un œuf d'aigle par terre. Il ramassa et le déposa dans son poulailler en espérant qu'une poule vienne le couver. Et ce fut le cas. Vient naître un petit aiglon qui se mit à grandir avec les poules, à caqueter comme les poules, à picorer comme les poules, à s'envoler en perdant quelques plumes comme les poules. Il supportait même l'humeur du coq. Et le soir, il avait peur du renard qui rôdait. Enfin bref, il vivait comme une poule quoi. Un jour, qu'il est en train de picorer avec sa compère, la poule, il voit au-dessus de lui une ombre un peu effrayée, regardant, il voit un magnifique oiseau, majestueux. Il regarde sa poule, effrayée, sa compère. Il lui fait, pfff, ne rêve pas, c'est un aigle, tu seras gémé comme lui. Et lui, il en rêvait. Il en rêvait d'être un aigle. Puis il n'en a pas serre. Il devient vieux, de plus en plus vieux. Puis il finit par mourir. Sans savoir qu'il était le roi des oiseaux, puissant, fort, rapide, avec une vue perçante. Alors arrêtez de vivre comme des poules mouillées. Ne considérez pas que vous êtes incapables d'évolution. Oui, mais comment ? Il y a 30 ans, quand j'ai pris des cours du soir pour passer mon bac électrotechnique, il y avait une matière qui m'intéressait, c'était la productique. Alors j'ai approfondi le sujet avec un bac plus 2 en productique. Et là, il y avait une autre matière qui me passionnait, la gestion de production. Donc j'ai approfondi le sujet avec un bac plus 4 en gestion de production. Et là, il y avait encore une autre matière qui me passionnait, l'organisation. J'ai passé mon diplôme d'ingénieur en organisation. Et ainsi de suite, avec le management, le coaching, les talents, et les talents cachés. Croyez-moi, quand on part de là jusqu'à là, on devient un espère. Enfin, en tout cas, on le pense. Et comme disait Georges Bernard Shaw, un espère est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint. si bien qu'à la fin, il connaît tout sur rien. Et j'en ai connu, là, également, des personnes plus intelligentes que moi. Et qui, malheureusement, n'ont pas eu leur diplôme d'ingénieur. Pour faire gagner 20 ans, ce qui est appréciable, je vais vous donner l'outil qui m'a permis de me révéler. Le bilan de potentiel. J'ai bien dit le bilan de potentiel, pas le bilan de compétences. Le bilan de potentiel s'appuie sur quatre domaines. Le domaine intellectuel, relationnel, émotionnel, opérationnel. Ces quatre domaines. En général, on ignore, enfin, le domaine opérationnel correspond à le bilan de compétences, mais qui ne correspond que pour un quart. Pour ma part, mon bilan de potentiel, si on prend mon exemple, révèle des capacités de 1 sur 10 en analyste et de 10 sur 10 en innovation. Et j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Mais il n'y a pas que le potentiel, il y a la passion également. La passion, ce sont toutes les activités qui vous animent au quotidien, professionnels, loisirs. Ce sont des activités que l'on fait avec plaisir, facilité, et on ne voit pas le temps passer. Lorsqu'on analyse son potentiel et les activités qui nous animent, on arrive à voir des points communs. Et ces points communs vous donnent l'ébauche de votre métier idéal. mais la passion va également maintenir votre motivation et la détermination pour aller jusqu'au bout du chemin. Et pour ne pas s'écarter du chemin, il faut visualiser son étoile, comme les hommages. Malheureusement, à l'école, on nous apprend à suivre son chemin selon une pancarte unique. capacité intellectuelle, en ignorant les autres capacités relationnelles, émotionnelles, opérationnelles. On trace son chemin en regardant par terre Bac, Bac plus 2, 3, 4, 5, et puis lorsqu'on relève la tête, on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de son étoile par béconnaissance de celle-ci bien souvent. D'où la nécessité de connaître son potentiel et d'ajuster sa formation avant, pendant et après. Cette étoile, on ne la voit pas immédiatement. Des fois même à peine. Cependant, si vous connaissez bien votre potentiel et votre passion, vous pouvez imaginer le projet professionnel, c'est-à-dire votre étoile, et puis elle va briller de plus en plus dans votre ciel, comme ce fut le cas pour moi. Je rêvais d'être avocat et la cabane est tombée sur le chien à cause du carcan familial. Pour autant, mon rêve s'est transformé en étoile à partir du moment où ma passion s'est alignée avec mon potentiel. Je pense qu'on peut parler d'alignement des astres. Pour preuve, quand j'étais directeur, j'adorais jouer le rôle de tuteur. Et j'ai pris conscience que je préférais être tuteur que directeur. Et à ce moment-là, j'ai changé de métier. Formateur, coach, animateur, conférencier, avocat des talents cachés. Et je peux dire que maintenant, je vis ma vie d'aigle, avec beaucoup de plaisir. En tant qu'avocat des talents latents, je viens plaider une noble cause, la défense des talents cachés, voire gâchés. Pour ceux qui en ont besoin, je vais vous donner un message d'espoir en vous invitant à croire à nouveau à votre rêve. Je veux vous démontrer que vous avez la capacité d'accomplir votre projet professionnel en cohérence avec votre rêve. Je veux vous dire que vous êtes le principal acteur de votre épanouissement personnel, en exploitant votre potentiel et votre passion. J'espère que j'ai réussi à réveiller l'aigle qui est en vous. Oui, je vois des yeux perçants qui brillent dans la salle. Merci.